Bonjour, je me présente, je m'appelle Annie Lou. Alors Michel a souhaité que je fasse à nouveau un tirage de ce pays, ça change un petit peu de ce quotidien, avec cette actualité, voilà, un peu pénible. Et il m'a demandé, il m'a proposé de faire un tirage sur cette rumeur qu'il y a des humains qui se font enlever par les extraterrestres, examinés et tout ça. Alors je vais d'abord poser la question pour voir si effectivement ça existe et si j'en déduis que oui, je continuerai pour peaufiner, parce qu'apparemment ces humains seraient enlevés pour être examinés, pour fabriquer des fœtus qu'ils ensuite par la suite enlèvent et ensuite ils sont, comment dire, on traite leur mémoire pour qu'ils oublient avec de l'amnésie. Bon, alors je vais déjà poser la question de savoir si c'est vrai qu'il y a des extraterrestres, enfin si des humains sont enlevés par des extraterrestres. Alors est-ce qu'il y a des êtres humains qui sont enlevés par des extraterrestres ? Est-ce que cette rumeur est vraie ? Cette rumeur ou cette affirmation, enfin voilà, ces histoires-là. Alors est-ce qu'il y a des êtres humains qui sont enlevés par des extraterrestres ? Alors, il y a le pigeonnier. Alors, est-ce que ça pourrait représenter peut-être la soucoupe volante ou juste on observe, hein ? Il y a le labour. Le labour, c'est de l'activité. Bon, c'est un tirage space, hein, donc je vais voir au fur et à mesure le symbolisme des cartes. Je dirais que si extraterrestriens, ils ont juste une activité d'observation. Il y a la pie. Alors ça, c'est un sentiment d'être grugé avec le pie sans lit. Le pie sans lit, ça se propage. Il y a le nid. Alors, qu'est-ce que ça pourrait représenter peut-être notre planète, hein ? Voilà. Parce que je parle au niveau, voilà, terrestre. Il y a le taureau. Alors, on dirait que notre planète, pour les extraterrestres, est nourricière. Il y a la mouche. Il y a la grange. Alors, est-ce que des êtres humains sont enlevés par des extraterrestres ? Je dirais déjà qu'à la base, ces extraterrestres nous observent, observent notre activité. Il y a quand même un sentiment où ils nous prennent quelque chose. Parce qu'ils considèrent que notre planète, pour eux, est nourricière. Il y a aussi la grange qui symbolise un certain patrimoine. On stocke, hein ? La mouche, je ne sais pas ce que ça représente. Bon, je vais éclaircir, on verra, hein ? Alors, j'éclairci la pie. Il y a la clé. La clé, ça, c'est une solution. Bon, j'éclairci encore la clé, ça ne veut rien me dire. Avec les boules. Alors, il y a un sentiment de perte qui pourrait être une solution pour eux. Alors, les boules, c'est quoi ? C'est un côté agressif quand même. Peut-être, je vais encore éclaircir les boules. Il y a la gargouille. Alors, la gargouille. C'est... Est-ce que ça pourrait représenter peut-être l'extraterrestre ? Je ne sais pas encore. Alors, je vais éclaircir le pissenlit. Il y a le marais. Le marais, ça stagne. Donc, pour que ça ne se... Ça ne se dissémine pas. Alors, il y a un sentiment de perte pour les extraterrestres qui... C'est comme s'ils nous prennent quelque chose. Les boules, pour moi, c'est une matière qu'ils prennent. Bon, moi, je voudrais savoir s'il y a des êtres humains qui sont enlevés. Là, on dirait plutôt qu'ils observent qu'ils nous prennent quand même quelque chose. Ils nous prennent quelque chose que nous... que nous on... que nous on peut conserver alors qu'eux, ils ne peuvent pas. Voilà, c'est ce que je dirais. Alors, je vais éclaircir le nid. Pour moi, c'est la planète. Il y a la coccinelle. C'est une aubaine pour eux à la Terre. J'éclaircir le taureau. Il y a la porte. Alors, ils considèrent la planète Terre comme une... une planète de jouvence où ils peuvent se nourrir. J'éclaircir la porte. Il y a la médaille. Ouais, c'est... Pour eux, c'est... c'est quelque chose de nourrissant. Bon, il n'y a pas d'êtres humains encore qui sont sortis. Alors, pourquoi que... pourquoi pour eux, la planète Terre est une bénédiction ? Alors, j'éclaircir encore la coccinelle. Il y a le livre. Alors, le livre, ça peut être... une loi, hein... une loi, je veux dire... de l'univers, quelque chose comme ça. ou c'est depuis longtemps. Peut-être que c'est leur origine passée. Je ne sais pas, hein... je suis en train... c'est Space. J'éclaircir encore le livre. Il y a le lièvre. Alors, la Terre est une... pour eux, c'est une source... donc, une source... vraiment très... agréable pour eux, hein... c'est une chance... par rapport à des choses du passé... qu'ils n'ont plus. qu'ils n'ont plus. et ça permet... ça leur permet de... de nous soutirer... soutirer... une certaine nourriture. C'est comme si la Terre est nourricière pour eux, hein... enfin, elle est nourricière. Alors... est-ce que des êtres humains sont enlevés par des extraterrestres ? pour le moment, ils nous prennent juste... une certaine nourriture... que... peut-être par la loi d'attraction... ou la pesanteur... la pesanteur, pardon... la planète... a... ça ne s'évapore pas... et que eux... ils... ils n'ont plus chez eux. là où ils sont... cette nourriture, hein... c'est pas forcément... je sais pas ce que c'est comme nourriture... ils n'ont plus... parce qu'il y a un sentiment de perte... ils n'ont plus cette nourriture. Alors, il y a la mouche qui est sortie avec la grange... qui pourrait être... comment dire... quelque chose qui stocke... qui permet de stocker. Alors, j'éclairci la mouche. il y a la roue. Alors, la roue... on est empêchée. J'éclairci encore la roue. Et il y a le pain. Le pain, c'est de la nourriture. Ça parle de nourriture, hein... mais de nourriture, je pense pas humaine. Alors, c'est quoi comme nourriture ? Je vais encore éclaircir le pain. Il y a la ruine. La ruine, c'est une... c'est une faillite. J'avais déjà fait un tirage là-dessus pour savoir qu'est-ce que nous veulent les extraterrestres. Et j'avais déjà dit que c'était une sorte... ils se nourrissaient de la terre. Je sais pas, ça devait... c'est peut-être une énergie... mais qu'ils sont là parce qu'ils viennent se nourrir de ce qu'ils n'ont plus chez eux. et ça ressort, hein... parce qu'il y a quelque chose là... ça parle de nourriture qui n'ont plus insuffisantes qui les pénalisent. La mouche... Alors, est-ce que c'est l'extraterrestre ? Peut-être, je ne sais pas, hein... ce que ça pourrait représenter. J'ai éclairci la grange. Il y a la mer. C'est nourricier. Alors, la grange, c'est comme s'ils stockent... C'est comme si la terre leur permet de stocker de la nourriture qu'ils n'ont plus chez eux. Il y a juste la mouche que je ne comprends pas. Ça pourrait représenter peut-être l'extraterrestre, hein... qui est empêchée d'avoir assez de nourriture chez lui. Alors, je vais éclaircir la coupe, hein... Il n'y a pas d'homme qui sort. La mer, pour moi, ce n'est pas l'homme... Ce n'est pas l'être humain, hein... Sinon, ce serait l'homme qui serait sorti. Alors, j'éclaircir encore la mer. Il y a le blé. Le blé, c'est aussi de la nourriture qu'on engrange. Alors, maintenant, je me pose la question de savoir si la mer, ça représente la femme et le foetus. Il faut rester ouvert à tout, étant donné que ce qu'on... ce qu'on raconte, c'est que, justement, ils enlèvent des... des êtres humains pour faire, comment on dit, une insémination artificielle pour qu'un foetus prolifère, enfin, voilà, et qu'ensuite, ils prélèvent. Ça pourrait représenter ceux-là aussi, hein... Et pour eux, c'est quelque chose de... Si c'est ça, le foetus, c'est comme s'ils s'en nourrissent. Je m'excuse, mais bon, voilà, hein... Ou alors, ils stockent ça. Les foetus, ils les stockent. J'éclaircis encore le blé. Il y a la roche. En fait, c'est envoyé dans l'espace. Enfin, je ne sais pas, chez eux, dans une autre dimension, peut-être, hein... J'avais fait ce tirage pour savoir s'il y a des... des êtres humains qui sont enlevés, hein, par les extraterrestres. J'avais d'abord vu qu'ils étaient plus là pour regarder notre activité et qui se nourrissent. Pour eux, la planète Terre est une planète de jouvence parce qu'ils peuvent se nourrir de quelque chose qu'ils n'ont plus chez eux. C'est comme si la Terre a encore cette nourriture qui a disparu là où ils sont. Parce que les boules, ça procède peut-être les planètes, enfin, leurs planètes où ils sont. Mais à la fin, là, il y a quand même la mère et l'enfant qui sont sortis et ça pourrait représenter peut-être le foetus. Alors, ça me laisse un petit peu perplexe parce que je ne pensais pas à ça. Alors, j'ai peut-être éclaircir la coupe. C'est quoi cette activité qu'ils observent? Il y a l'âne. Alors, ça, c'est un manque d'activité. J'éclaircis encore l'âne. Avec le mur, une impossibilité d'activité. Il y a un refus d'activité impossible. Alors, je vais éclaircir le pigeonnier. Pour moi, ça pourrait représenter les ovnis. Et il y a l'homme. Alors, oui, oui, je dirais que c'est possible qu'il y a des êtres humains qui sont enlevés et qui sont dans la soucoupe volante, dans l'ovni. Pour alors, il y a un refus d'activité impossible, une impossibilité d'avoir alors, le labour, c'est de l'énergie aussi, c'est le côté actif qu'on refuse et qu'on n'a pas. Alors, voilà, je vais arrêter ce tirage-là. J'ai dit que si je déduisais que c'était possible, qu'il y a des extraterrestres qui kidnappent, qui enlèvent des êtres humains, je continuerais dans cette série space extraterrestre. Ben, oui, là, je constate qu'effectivement, c'est très probable, mais c'est comme si il y a un côté négatif quand même, impossible. J'ai l'impression que les extraterrestres nous exploitent, nous exploitent, ils exploitent la terre, alors la terre, est-ce que c'est, ils exploitent des énergies de la nature ou est-ce que nous, nous sommes, si on veut, un élément de nature qu'ils exploitent, est-ce qu'ils se nourrissent de quelque chose ? surtout là, c'est possible qu'ils prennent des fœtus, il y en a beaucoup qu'ils stockent ailleurs, dans l'autre espace. La mouche, je ne comprends pas ce que c'est, pour moi, la gargouille, ça pourrait être plutôt, ça représenterait plus l'extraterrestre, la mouche, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter, on verra, voilà, alors pour le moment, je termine ce tirage, j'ai ma réponse, je suis un petit peu étonnée, honnêtement, je n'y croyais pas trop, mais il faut rester intègre, et je dirais que c'est très possible, alors je vais faire une suite à cette série Space, en espérant que je vais pouvoir un petit peu plus détailler le pourquoi du comment, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à très bientôt, au revoir.